Oui, M. le Président, chers collègues, je ne vais pas faire une longue intervention, surtout que j'imagine qu'il y en aura un certain nombre qui me succéderont, et notamment dans le groupe auquel j'appartiens, il y aura Patrick Beaubé, peut-être, et Fabien Robert. Bon, lieu commun, enfin, c'est un choc depuis la décision qui est tombée du rejet de l'appel des Girondins de Bordeaux, mais je voudrais réexprimer toute notre solidarité au club, au personnel du club, et quand on dit qu'il y a 300 salariés, c'est aussi toutes celles et tous ceux qui, en emploi indirect, ont une activité grâce au match, au matmut des Girondins de Bordeaux. C'est une décision surprenante. On ne connaît pas totalement les tenants et les aboutissants, puisque quand on lit le communiqué de la commission, la DNCG, c'est lapidaire, c'est une liste, c'est une ligne, sans préciser exactement quels seraient les points litigieux dans le plan présenté par l'équipe dirigeante des Girondins de Bordeaux. Moi, j'en suis resté, je n'ai pas eu de contact avec eux, mais je sais que vous en avez eu, M. le Président et M. le maire de Bordeaux, à ce qu'on a lu dans la presse, à savoir un plan qui, d'ailleurs, a été, j'allais dire, béni par le tribunal de commerce, qui, quelque part, s'engage sur la viabilité, la légitimité de ce qui est proposé. Donc tout ça reste quand même assez sans transparence. Et je pense que la première des choses que l'on pourrait faire, et je vais en venir à quelques propositions, c'est de demander à la Fédération française de football un certain nombre d'éléments transparents sur les motivations de cette décision, qui, même si elle ne clôt pas toutes les voies de recours, et on en reparlera sûrement, est une étape assez dramatique. Et j'ai employé cette expression, l'acte de décès est pratiquement aujourd'hui publié, et nous sommes en grand danger. Moi, je pense que tout n'est pas perdu. Et que, notamment, parmi les propositions que je vous soumets, M. le Président, et dans le droit fil de l'intervention que vous avez déjà faite auprès de la ministre des Sports, qu'il puisse y avoir une mobilisation politique, au sens institutionnel du terme, à savoir que vous proposiez aux 18 parlementaires girondins, à minima, nos députés et nos sénateurs, quelle que soit leur étiquette, que vous proposiez au président des exécutifs majeurs de ce département, le département, avec Jean-Luc Gleize, et puis la région, avec Anna Rousset, pour vous adresser au ministre des Sports, et pourquoi pas au Premier ministre, et bien attirer l'attention sur les conséquences qu'aurait la disparition du club des Girondins de Bordeaux. J'ai lu la réponse que vous a transmise, au moins par voie de presse, Mme la ministre, à votre sollicitation, qui m'étonne un peu. Certes, aujourd'hui, il n'est pas dans les compétences directes du ministère que d'intervenir, mais dans les voies de recours possibles, et j'ai cru comprendre que Gérard Lopez et son équipe allaient les utiliser. Il y a d'abord la saisine du Conseil national sport olympique français, dont la mission peut être de proposer une conciliation, on n'est pas encore là, mais proposer une conciliation à la Fédération française de football, la même Fédération française de football, qui a reçu délégation de services publics de l'État. Et donc, je pense qu'on peut utiliser, pas une moyenne pression, mais un levier auprès de l'État pour bien alerter sur les conséquences qu'aurait la disparition du club des Girondins de Bordeaux. Conséquences sportives, on les connaît, conséquences économiques et conséquences sociales. De là à intervenir auprès du comité national olympique, pourquoi pas, et que la même démarche soit entreprise par l'ensemble des parlementaires et des grands exécutifs, pour les alerter là aussi. Je rappelle que le Conseil national olympique du sport français et la gouvernance sont des sportifs. Ils connaissent aussi les conséquences que pourrait avoir cette décision. On a une histoire de calendrier, l'horloge est le tour, mais rien n'est perdu. Et c'est pour ça que moi je redis combien cette mobilisation, au moins des élus politiques, serait opportun et que l'on saisisse très officiellement par la voix de nos parlementaires. On a la chance d'avoir parmi nos parlementaires un membre du gouvernement. sollicitons aussi la députée qui est devenue membre du gouvernement pour avoir un appui auprès de ses collègues du gouvernement. Donc ça on peut le faire assez rapidement. Et je vous propose de prendre cette initiative, monsieur le Président. Deuxième élément. Si toutefois le comité national olympique ne propose pas de conciliation, ce qui serait étonnant, que la Fédération française fasse fi d'une mobilisation locale, financière, populaire. Je rappelle que samedi, un certain nombre de groupements de supporters, et notamment les ultras, appellent à une mobilisation citoyenne pour interpeller les pouvoirs publics là-dessus. Et la Fédération, ça ne va pas aller laisser insensibles. Deuxième point. Sur le volet financier, la délibération qui nous a été présentée est déjà un premier pas. On s'aperçoit que ça n'a pas été suffisant aux yeux de la GNCG. Il y aura peut-être d'autres propositions à faire. Je sais que Fabien Robert en fera. D'autres en feront peut-être dans cet hémicycle. À mon avis, l'enjeu est aussi de savoir jusqu'à quel point le curseur de cette descente aux enfers peut s'arrêter. Je m'explique très concrètement. Aujourd'hui, la décision qui est proposée par les instances du football, c'est une rétrogradation en national. Je rappelle que les clubs de national ont pour beaucoup le statut de professionnel, de club professionnel. Et que quand on regarde le budget moyen des clubs professionnels de national, on tourne entre 2 millions et 3 millions d'euros. Donc on peut penser que nous aurions, et que l'équipe de Gérard Lopez aurait les moyens de supporter un tel budget. On m'explique, à contrario, que la décision de rétrogradation irait, nous amènerait à un dépôt de bilan. Là-dessus, je pense qu'on doit pouvoir aussi développer un certain nombre d'éléments pour aider le club et que, à moindre mal, on puisse repartir en national et non pas en national 3. Quelle est la surface financière qui serait nécessaire au Girondin de Bordeaux pour éviter le dépôt des bilans et redémarrer en national ? Ce n'est que deux divisions en dessous de la Ligue 1. Et dans quelle mesure on peut y participer ? Et là aussi, mobiliser les acteurs locaux, régionaux, pourquoi pas des acteurs nationaux. C'est une porte qu'il ne faut pas exclure et ne pas admettre par avance que le dépôt de bilan est inévitable. Peut-être, mais tentons là aussi de prendre un petit coup d'avance et d'avoir un minimum d'anticipation pour aider le club à se maintenir en national. Voilà les deux propositions que je souhaitais vous faire. On sent qu'il y a une union locale pour le devenir de ce club. C'est trop important pour nous. Et je distingue, je ne sais pas si ça fera l'objet des débats aujourd'hui ou qui seront reportés à plus tard, je distingue le devenir des Girondins de Bordeaux, la situation du stade. Et je crois qu'il ne faut pas confondre les deux. La priorité aujourd'hui est de tout mettre en œuvre, en tout cas notre énergie et nos capacités d'agir pour sauver le club des Girondins de Bordeaux. Sous-titrage ST' 501